Le choix du fusible approprié dépend de l'intensité du courant électrique qui y circulera. Pour fabriquer un fusible à haute tension, cette machine taille des encoches dans une longue bande d'argent qui deviendra l'élément. Ces encoches permettront de contrôler la façon dont le fusible grillera. Un ouvrier fait fondre des bouts de métal mous sur la bande. C'est à ces endroits que le fusible grillera. Une des extrémités de l'élément en argent est soudée au-dessus d'un noyau en céramique, puis la bande est enroulée autour. Ce genre de fusible à haute tension servira dans les postes électriques. Le noyau de l'élément est glissé dans le boîtier du fusible, puis les languettes de métal sont repliées. Le tout est ensuite soudé ensemble à l'aide d'une technique appelée brasage. Une ouvrière prend maintenant une rondelle en laiton et y enroule un filament d'allumage. Elle assemble un percuteur, le dispositif qui indique qu'un fusible est grillé et qui coupe l'alimentation en électricité. L'ouvrière pousse le percuteur dans la rondelle et, avec le filament qui dépasse, le place dans un dispositif de retenue. Une poudre explosive est ajoutée dans chaque percuteur, puis le fond est refermé par une butée en caoutchouc. L'ouvrière insère maintenant le percuteur dans un caoutchouc en laiton qui contiendra la mini-explosion qui le pousse vers l'extérieur lorsque le fusible saute. Ce test en fait la démonstration. Le filament d'allumage du percuteur est enroulé autour d'un pivot électrique. Le percuteur est maintenu en place et le pendule qui balance pour indiquer la force avec laquelle le percuteur jaillit est mis en position. Une surcharge fait détonner l'explosif, ce qui a pour effet de faire jaillir le percuteur indiquant ainsi que le fusible est grillé. L'ouvrier glisse maintenant un manchon métallique sur le filament d'allumage du percuteur, puis y fixe une bobine métallique afin de compléter le système d'allumage du percuteur. A l'aide d'un crochet, il passe tout l'assemblage à travers le fusible. Il attache l'extrémité de la bobine au-dessus du fusible, puis y ajuste une coiffe extérieure. Les ouvriers remplissent le fusible d'un type de sable particulier. C'est un agent de remplissage qui absorbe l'énergie de l'élément lorsque le fusible saute. Des tiges automatisées frappent maintenant les fusibles afin de compacter le sable à l'intérieur. Les ouvriers lubrifient ensuite une coiffe extérieure pour l'autre extrémité du fusible, puis ils le pressent sur celui-ci. Cette machine trace des rainures sur cette coiffe afin de l'ajuster parfaitement au boîtier du fusible. Les ouvriers passent un courant à travers chacun des fusibles en vérifiant le voltage pendant l'opération afin de confirmer que tout fonctionne bien. Un scellant est appliqué autour du rebord des coiffes afin de les rendre complètement étanches. Finalement, les ouvriers apposent les renseignements sur la sécurité. Ils estampent aussi des spécifications électriques sur les coiffes. Ces fusibles sont prêts à recevoir le courant électrique et à sonner l'alarme s'il y a un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada